Salut on se retrouve aujourd'hui pour le test des tampons de chez Globeland ceux là vous savez ceux qui sont superposables avec les couchoirs du coup j'ai pris ma planche à tamponnage je vois qu'il me manque un aimant ça me saoule bon je pense qu'un aimant c'est bon ça va tenir mais c'est vrai que j'en aurais eu plusieurs ça aurait été mieux je suis sûre que j'en ai un deuxième quelque part il a dû tomber mais bon c'est pas grave je le retrouverai il est forcément pas très loin je fais un peu de place sur mon bureau pour que vous puissiez bien voir donc je vais prendre une feuille je cherche une feuille blanche ou une feuille écrue une feuille écrue ce serait plutôt pas mal j'ai envie de dire voilà j'en ai là hop et hop on va la mettre dans le dans la dans la planche ça je vais mettre ici voilà alors je vais mettre ça je vais pas les mettre sur le bord parce que des fois ça ça m'empêche de tamponner je vous avouerai alors du coup j'ai plus de mettre ici alors du coup on va prendre les tampons on va en mettre une ici comme ça une comme ça parce que je voudrais faire un fond de carte donc je voudrais pas aller trop où ouais comme dans les demi par ici et ça ici voilà et après je ferai ça et les feuilles pour la suite on va ramasser les tampons si je l'ai mis dans le bon sens ça devrait coller mais je crois que je l'ai pas mis dans le bon sens je crois que je l'avais mis côté mousse voilà vous voyez ça ça fait toute la différence si vous le mettez côté mousse ça prendra pas vos tampons clear puisque ce ne sera pas assez épais vous voyez là je l'ai mis sur le bord je suis pas sûr que ça va donner quelque chose ah bah il est là mon deuxième tampon regardez il était sur mon dice je savais bien que j'avais un deuxième tamponnage après je prends ça pour appuyer voilà vous voyez et l'avantage c'est que vous pouvez retamponner par dessus et ça bougera pas puisque c'est aimanté et ça c'est l'avantage de la planche à tampons c'est pour ça que j'adore l'utiliser pour certaines cras parce que du coup c'est pas mal du tout regardez voilà nickel je nettoie mes tampons et ma planche parce que du coup il y a de l'encre un peu partout voilà hop ça je vais le mettre sur le côté du coup on va reprendre la feuille hop je vais prendre la planche de séaction celle-ci et je vais la bloquer sur la planche avec la règle qui sera plutôt pas mal hop 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 ce que vous pouvez faire aussi vous pouvez embosser à chaud vos fleurs moi je ne vais pas le faire je vais les laisser comme ça et on va prendre du coup du coup j'ai pas encore détaché les les ice mais ça va venir j'ai pris des couleurs de séaction donc on va prendre ça on va prendre le premier pochoir donc pochoir 1 et du coup celui-ci on est d'accord c'est celui-là je pense alors attendez parce que je vois pas grand chose avec mes yeux là ouais ça doit être attendez c'est celui-là mais est-ce que je l'avais pas mis à l'envers non voilà alors ce qui me chagrine c'est que si c'est bon hop voilà on va le on va voir si c'est bien ça va pas être compliqué de toute façon on va aller voir si ça tombe pied-poil dessus voilà à moins que je me sois gaufré en le plaçant mais je ne pense pas voilà on devrait être pas mal donc je vais prendre une couleur un peu plus voilà je vais prendre celle-là hop de chaque sion voilà 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 alors je suis super happy parce que je viens de me lever et Alizé vient de me dire qu'elle avait eu son permis c'est pas cool ça oh c'est trop bien c'est trop bien hop donc ça c'est la première en fait celui-là ça doit être pour cette fleur-ci j'aurais dû peut-être faire le fond avant j'étais un peu un peu ne dites rien ne dites rien ne dites rien ce que je vais faire c'est que je vais reprendre une encre plus claire pour repasser comme ça parce que j'ai oublié de faire le fond messieurs dames je vous jure chercher ma boîte voilà alors attendez on va le positionner correctement voilà c'est ça j'aurais dû faire le fond avant je suis bête j'ai pas compris j'ai pas compris j'ai pas compris mais comme je vais faire plus clair ça se verra pas ça va même remettre de l'encre sur le plus foncé voilà voilà ensuite je prends celui-ci que je viens mettre ici voilà parfait hop et on va prendre un plus foncé celui-là on sera très bien faut que je m'en rachète des trucs comme ça plus vous savez quand vous commencez le scrabble vous dites ouais j'ai déjà j'ai écrire dessus ce que c'est et tout vous le faites au début puis après vous abandonnez donc moi pour ma part j'ai abandonné donc voilà mais j'aurais dû le faire j'avais dit que je le ferais et je ne l'ai pas fait donc voilà voilà ben écoutez ma foi ça va c'est plutôt sympa j'ai nettoyé le pochoir tout de suite alors ça va aller sur la feuille mais c'est pas grave parce que c'est un test voilà ah mais regardez ça rend bien voilà donc j'enlève celui-ci ensuite ça c'était le pochoir numéro 1 je prends le pochoir numéro 2 pour cette fleur là on a dit que je mettais c'est un clair un clair le clair ça a bougé je vais le remettre je vais le remettre je vous entends j'ai entendu vous l'avez dit vous avez dit pilou ça a bougé je vous ai entendu voilà ensuite et suite celui-là celui-là il il ça qu'est-ce que ce il c'est on c'est dans et ensuite le foncé le foncé ça va être ça c'est ça ça me fait penser un peu à ce qu'on avait eu de chez action je sais pas si vous souvenez les fleurs qu'on superpose là mais là l'avantage c'est que vous avez également le tampon et bon même pas 5 balles je crois même pas 5 euros donc vous avez le tampon les pochoirs et la matrice de coupe je crois que c'est ça doit être dans les cinq roues l'ensemble je crois et honnêtement je vais en recommander parce que regardez j'adore et ensuite vous avez je vais nettoyer après la troisième fleur qui est donc ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup vous avouer voilà alors oui je sais il ya des tâches mais ça va être recouvert moi je recouvre les choses qui me dérangent comme dans la vraie vie en fait comme dans la vraie vie quand il y a un truc qui vous dérange vous le recouvrez voilà je pense que d'ici peu de temps vous aurez une création d'album mais il faut que je le fasse avant de publier en fait c'est ça que je veux faire je veux faire l'album avant de publier réellement comme réellement toutes les vidéos en vérité donc il manque un couvercle bon je le retrouverai après hop alors du coup ça on est pas mal je vire ça pour le moment mais je vais la reprendre je vais la reprendre je vais vous dire pourquoi que je vais la reprendre donc là on va couper à 14 et demi ouais 14 et demi je vous l'ai dit je suis une carte 14 et demi sur 10 voilà voilà ensuite donc ça je vais le mettre de côté je vais reprendre j'avais déjà tamponné deux fleurs avant comme ça c'était en prévision hop je vais refaire mon 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 bazar ça 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 et ça alors la fleur la une la une donc on va mettre du pâle la une donc on va mettre du pâle ma fille je sais pas ce qu'elle fait je sais qu'elle a alors je vous dis pas elle est super contente elle est restée debout jusqu'à deux heures et demie pour avoir le résultat de son permis qu'elle a passé hier en scred parce qu'elle l'a dit à personne de la famille qu'elle le passé hier parce qu'elle voulait pas porter la guigne sachant que c'est déjà la deuxième fois qu'elle le passe la première fois elle avait loupé mais pour pas elle avait les points mais elle avait pas elle avait fait une erreur une erreur éliminatoire du coup ils ont pas donné donc hier pour pas se porter la guigne elle l'a dit à personne donc voilà du coup elle elle a passé son permis un peu plus sereine étant donné que c'est quelqu'un qui enfin mes filles mes deux filles en règle générale stressent énormément elles font beaucoup de stress je sais pas pourquoi elles sont hyper stressées comme ça mais bon ça leur passera peut-être avec l'âge encore plus j'en sais rien et du coup ben pour pas se porter la foi enfin la pour pas se porter l'oeil on va dire elle l'ont dit enfin elle l'a dit à personne quoi donc voilà c'est à l'idée quoi et du coup on va reprendre la fleur 2 voilà donc ça c'est fait du coup ça va le remettre là je vais tamponner des feuilles donc je vais couper ça je veux pas le découper les fleurs étant donné que j'ai des matrices de coupe pour le faire mais je vais tamponner en fait pour pas avoir de perte je vais tamponner mes feuilles où est mon tampon là mon sac de tampon il est là je vais prendre peut-être juste un hop et hop je vais prendre c'est pas là oh where is my ah pute cacahuète il est là alors cette plaque acrylique est très vieille c'est pour ça qu'elle a très souffert elle a souffert et c'est une de mes premières mes premières plaques acryliques donc vous savez quand vous êtes députante vous regardez beaucoup de tutos vous faites comme tout comme vous je faisais comme vous quoi je regardais beaucoup de tutos et du coup j'ai adapté mes trucs en fonction des vidéos que je voyais et finalement il y a des fois c'est pas parce que ça convient à la youtubeuse des fois je vais vous présenter un truc une astuce et tout et finalement c'est pas parce que ça convient à la youtubeuse qui vous le présente que vous du coup ça va vous convenir chacun a sa méthode de bosser euh ouais alors j'ai mis les deux donc c'est un peu la même hop euh chacun a sa méthode pour tamponner pour machin après c'est vrai que nous on faut et en fait au final vous vous rendez compte que vous ça vous convient pas donc vous vous adaptez différemment voilà vous voyez j'avais mis des mousses et tout pour faire chou 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 et finalement moi bah ça m'a pas convenu puis ça bougeait machin il y aurait fallu que j'achète la vraie planche avec les ressorts là pour que ça fonctionne correctement et euh non donc du coup bah c'est un peu euh du coup ça ne m'a pas convenu à moi alors du coup j'ai remodifié euh j'ai remodi j'ai remodifié euh je l'ai enlevé tout simplement j'ai enlevé la mousse que j'avais mis et je l'ai remis euh telle qu'elle était de base parce que bah ça n'allait pas quoi c'était pas du tout euh ça ne me connait pas moi bon alors on y va on fait la première feuille on va prendre du j'ai le nez en vac clair comme ça hop voilà voilà donc adaptez les choses à ce que vous re enfin euh comment est-ce que vous vous sentez en fait hein ni plus ni moins si vous sentez que ça vous convient vous le faites si ça vous sentez que ça vous convient pas vous faites autrement euh voilà c'est comme pour les rangements de dyes et euh et tampons euh moi je vous présente des choses que moi je fais maintenant ça va peut-être pas vous correspondre à vous et euh donc vous verrez à terme vous trouverez votre façon à vous et vous pourrez peut-être mêler différentes façons des 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 filles quoi du coup de qu'elles vous présentent leur rangement ou votre et puis finalement vous prendrez peut-être un petit peu à droite un petit peu à gauche et du coup ça vous conviendra et puis voilà enfin moi je dis ça après c'est pas une critique hein c'est juste une constatation euh moi je me suis rendu compte que toutes les méthodes toutes les méthodes ne me connaît pas alors du coup j'ai pris un petit peu à droite un petit peu à gauche j'ai pas encore trouvé pour être honnête j'ai pas encore trouvé euh la façon euh j'ai été une grossièreté euh j'ai pas encore trouvé euh réellement la façon euh de ranger propre enfin de ranger mes tampons comme ça me convient donc là je les mets en album photo de chez action maintenant ça se trouve dans 6 mois ils seront rangés autrement et euh je vous jure vous verrez vous verrez c'est ce que je vous dis ça vous reviendra parce que quand vous changerez encore votre façon de ranger euh vos tampons vous direz ah bah tiens Piedou elle avait raison en fait dans 6 mois euh tous les 6 mois je change et euh là pour le moment ça va ça fait un moment que j'ai pas changé j'aime bien ma façon de faire dans les albums de action je crois que pour le moment c'est le mieux que j'ai trouvé mais euh mais euh je vais encore changer parce que en fait là ils sont tous rangés dans un trolley et euh du coup c'est un peu la galère et puis ben les albums photos sont pas forcément de la taille de mes de mes tampons donc du coup ben des fois c'est un peu la galère parce que ça rentre pas c'est trop grand donc il faut que je trouve des albums plus grands et euh du coup c'est un peu la noise je vous dirai voilà voilà ensuite ça j'ai pas faire jusqu'au bout j'ai faire sur les deux premières j'ai prendre un peu un tout petit peu plus ben beaucoup plus foncé même ah je vous jure mais vous verrez ce que je vous dis ici j'ai pas raison vous allez encore changer vous ne resterez pas euh au final euh au final euh voilà quoi c'est mais je vous assure vous verrez votre rangement vous allez le faire vous allez dire ah c'est bien et puis dans six mois vous allez dire ah punaise ça me convient plus et puis euh voilà quoi et vous verrez ce que je vous dis ça c'était celui là vous verrez si j'avais pas raison voilà ben je suis super contente hein c'est beau il y a des feuilles plus petites hein donc normalement ça ça aurait dû être plus petite mais j'ai voulu mettre euh voilà vous m'avez comprise voilà ensuite on va découper tout ça voilà mes trucs sont là euh ça pourquoi il y a un truc c'est le numéro 3 ah bah il y a les numéros dessus d'accord alors vous voyez il y avait les numéros sur le dice 3 et 1 vous voyez donc ça 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 va être là euh non alors attendez c'est ça j'ai bien l'impression que c'est ça hum 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 j'ai vérifié hein c'est ça c'est ça c'est ça voilà hop je vais mettre un washi un washi qui colle pas trop ce serait bien hop euh hop ah vous voyez j'aurais pu rajouter ce washi bon il colle pas trop hein il colle pas du tout même je dirais euh j'aurais pu rajouter ce washi euh sur euh euh sur euh euh mon moonboard la dernière fois ça a été bien, ça a été parfait c'est normal parce que c'est plus dessus c'est peut être pour ça que ça a du mal à crouler et ça voilà ensuite j'ai coupé mes feuilles hop c'est après on va déjà couper les fleurs vous allez deviner qu'il va y avoir un peu de mousse 3D dans ma créa logique puisque je vais les coller par dessus et en plus ça va camoufler le pas beau ça va si ça coupe bien et au bon endroit super hop regardez c'est trop joli bon là je vais le redé retrouver un petit peu ce que ça a bougé mais franchement ça va ça le fait bon bah le scotch il colle bien finalement et voici j'ai cru mais non hop les feuilles les feuilles hop hop alors du coup ça hop donc celle ci vous avez compris vous avez compris je vais mettre un peu de volume dans ma création ça rendra bien voilà bon là c'est pas de la faute du daïs et du tamponnage c'est moi qui ai pas bien mis le regardez vous voyez ça bouge et vous voyez pas parce que voilà c'est parti hop 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 et on va rebouger à côté hop 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 ça colle pas c'est pas un washi qui colle ça je vais mettre les daïs ici pour pas les perdre un ça ici ça on va redétourer un chouïa ça va bouger c'est pas la faute du daïs c'est ma faute c'est une faute humaine là pour le coup parce qu'en fait euh le daïs il a bougé un tout petit peu et du coup bah c'est pas de la faute du daïs hein il a bougé puis j'ai dû forcément ne pas le mettre assez correctement voilà mais c'est pas de la faute du daïs alors du coup ce qu'on va faire je vais positionner ma fleur comme ceci alors elle va dépasser c'est fait extrait et celle-ci ici et pareil elle va dépasser mais c'est fait euh extrait voilà parce que vous allez comprendre pourquoi je vais euh je vais faire comme je fais avec mon scotch en fait je vais récupérer une partie et l'autre je vais la tourner je vais la mettre là et l'autre je vais tourner je vais le mettre là vous avez compris ou pas bon vraiment vous allez voir ça va être facile donc ça c'est mon fond de carte euh il y a un truc que je vais faire alors je vais peut-être accélérer parce que du coup c'est une carte qui va durer super longtemps non euh bon on verra ça sur une autre vidéo donc déjà je vais couper mes fleurs en deux mis comme à mon habitude je veux que ce soit droit alors donc hop voilà alors je finirai au ciseau mais vous voyez j'ai déjà ma trame de droite et hop ça c'est good et ça pareil je veux que ce soit droit voilà hop et hop nickel nickel ensuite ça on va venir mettre ça ici avec de la mousse 3D ça ici avec de la mousse 3D voilà celle-ci ici avec de la mousse 3D et celle-ci donc moi je le fais avec ça mais vous pouvez l'adapter avec une autre fleur voilà qui sera en 3D et après on va venir y mettre du coup les feuilles ok allez mousse 3D et après je vais peut-être bouger avec Ali je vais voir je ne sais pas quelle heure il est je ne sais pas si on va pas aller faire un tour dans la zone parce que voilà ah j'ai mis sur les feuilles c'est pas du tout ce que je voulais faire de base mais bon c'est pas grave hop on va mettre ça là bon on va le laisser parce que à contrario c'est des doubles c'est des mousse qui colle bien voilà voilà ensuite ça moi j'aime bien quand il y a un peu de vie dans mes créas voilà ici ah oui oui on voit un peu mais ça va aller ça va aller ça va aller voilà moi j'aime bien je suis quelqu'un qui est de la vie dans ses créations donc à savoir du relief ça rend bien quand même faut pas exagérer voilà pour le moment on va le mettre là parce que je ne sais pas du tout si je vais mettre tout sur la feuille alors on a dit que je positionnais les grandes en premier alors j'ai dit que je mettais celle-là ici voilà celle-ci voilà celle-ci j'ai pas moyen de la même place j'ai encore changé comme table comme table j'ai dit allez parce que je dois aller à la farfouille je vais aller retrouver un truc que j'ai vu à la farfouille qui me baissait bien on va la mettre ici même si elle a la chale sur l'autre c'est pas gênant ensuite ça je vais le coller comme ça ça je vais le mettre ici en relief je vais mettre une petite en relief et celle-là que je vais mettre ici comme ça je sais pas ce que vous en pensez et celle-ci en relief ici ça fait bien moi je trouve que ça fait plutôt pas mal un tapis de souris restant de tapis de souris voilà je vais enlever la mousse 3D ça ne me plait pas je préfère les colis voilà je préfère les colis à ras voilà hop allez on est parti on va refaire ça ça camoufle le rose là ça ça ici et ça ici ok allez on fait ça une de la colle faut que je teste la colle crafty c'est ce que je vous ai dit hier dans la vidéo faut que je la teste parce que je vais voir ce que ça va donner bon il y en a encore un peu de mousse 3d derrière mais c'est pas gênant au contraire voilà ça donne un petit relief à ma carte voilà ça c'est pas mal on va prendre un fond de carte je suis navré parce que du coup c'est une carte qui dure mais j'ai pas trop le choix sinon vous pouvez pas voir la création complète de la carte de la carte 22,6 et demi du coup j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que si ce serait pas adaptable là dessus j'ai vraiment envie sinon je vais voir si on peut pas démonter juste les lames et les remplacer je vais venir coller ça dessus voilà ce que je peux faire ce que je peux faire euh euh bah non parce qu'en fait finalement j'ai pas de papier assorti donc on va rester 5 au champ on va coller la carte sur le fond voilà je voulais mettre un papier décor entre euh entre euh comment dire entre la la carte et ma déco là mais ça ne va pas c'est cool moi j'aime pas je sais pas ce que vous aimez ce que vous en pensez mais j'aime beaucoup moi et pourtant je suis pas trop ah c'est ça que j'ai cherché c'est pas trop trop je suis pas trop fleur en fait c'est pas trop mon délire mais là je m'en compte un peu alors c'est peut-être parce que je vais avoir 50 ans bientôt pas bientôt j'aurai 50 ans en septembre et euh du coup euh je commence à aimer euh certaines choses que je n'aimais pas avant donc comme quoi que les goûts changent et évoluent non on est d'accord euh un autre truc ma boîte magique c'est trop grand vous voyez ça ça peut rendre bien ça c'est vraiment trop grand voilà donc je connais ça ici et la carte sera finie c'est plutôt joli je trouve je pense que vous en pensez moi j'aime beaucoup euh est-ce que je vais y mettre de la mousse 3d ou est-ce que je vais la coller comme ça on va la coller comme ça parce qu'il y a déjà les fleurs qui sont vraiment bien qui ressortent vraiment bien donc je pense qu'il y a pas besoin euh d'en rajouter une couche voilà belle journée comme ça voilà voilà et c'est pas là on donc C'est parti. C'est parti. Alors, je ne suis totalement pas dans mon style, les gars. Ce n'est pas moi, ça. Ça, ce n'est absolument pas ce que je fais d'habitude. Mais on est plutôt pas mal. J'aime bien. Voilà. Je trouve le rendu plutôt sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Avec cette superposition de fleurs, de feuilles. Le fond fait avec les fleurs de chez Globeland. Franchement, ce set, il est juste extraordinaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je suis fan. J'adore. Je me mets de l'enveloppe là, les mains. J'adore. Et honnêtement, je me demande même si je ne vais pas en recommander. Parce que moi, là, c'était dans le sujet d'un partenariat. Mais j'aime beaucoup les produits. Et du coup, je ne dis pas que je ne vais pas me refaire une petite commande de ce genre de set. Parce que c'est un set. Il y a les tampons, les pochoirs. Du coup, ça fait quand même un joli set pour pas très très cher. Et voilà. Je suis fan. Donc voilà. Bienvenue. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Parce que même moi, je me suis convaincue. Donc voilà. C'est quand même du coup, n'importe quoi. Même moi, je me suis convaincue. Je vous jure. Donc voilà. Je suis désolée. Je fais mon ménage aussi. Avant de vous laisser. Je fais mon ménage. Donc je regroupe les dyes. Je crois qu'il y en a une sous la planche. Non. C'est bon. Hop. Ah bah c'est elle est là la feuille. Hop. Je savais bien qu'il y en avait une qui avait glissé. Chippie. Et je vais, je vais le mettre. J'ai un, faut que je retrouve mes pochettes comme ça pour les mettre dedans. Comme ça, je vais les regrouper en un seul et unique endroit. J'avais une pochette plastique tout à l'heure avec le set. Mais je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait. Mais comme c'était un set en plastique, pas terrible. Bah j'ai dû le jeter de toute façon. Ouais. J'ai dû le jeter parce que je ne le trouve pas. Mais de toute façon, j'ai trouvé une autre pochette pour les ranger dedans ensemble. Parce que je voudrais que tout le set reste groupé. C'est mieux parce qu'après vous cherchez les dailles, vous cherchez les fleurs. Ah bah tiens, regardez. Non, c'est bon. La pochette, elle est bien. Vous cherchez les dailles, vous cherchez les pochoirs, vous cherchez les tampons. Et puis comme vous avez tout séparé, vous ne savez plus du tout où c'est. Et il faut que je retrouve le rhodoïde qui va là-dessus. En attendant, je vais quand même le mettre dedans. Mais je retrouve le rhodoïde pour le remettre. Et du coup, vous cherchez la moitié de votre produit. Alors que s'ils sont regroupés tous dans une même et une pochette, bah vous savez que si vous trouvez la pochette, vous trouvez tout ce qu'il y a dedans. Voilà, voilà. Bah écoutez. J'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501